Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser un tableau d'avancement. On va corriger ensemble pas à pas cet exercice facile pour bien t'expliquer à quoi il sert et comment le remplir. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour t'entraîner à le faire seul. On nous demande ici de compléter le tableau d'avancement d'une transformation chimique, puis de calculer les quantités de matière des réactifs et des produits pour un avancement précis. Avant de se lancer, je vais déjà bien t'expliquer ce qu'est la notion d'avancement en chimie. C'est une grandeur qui permet de suivre l'évolution d'une transformation chimique, et plus précisément, l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits au cours de cette transformation. Il est noté x et est exprimé en molles. En effet, au cours d'une transformation, le système change d'état et l'avancement peut prendre différentes valeurs entre son état initial et son état final, indiqué ici. A l'état initial, la transformation n'a pas encore commencé. C'est pour ça qu'on écrit que l'avancement est nul. Dans cette partie, on indique les quantités de matière des réactifs et des produits. Donc pour que tu comprennes bien ce qui est écrit dans ce tableau, je peux te réécrire ici les informations indiquées par la première ligne. La quantité de matière initiale en zinc est égale à 5,5 molles. La quantité de matière initiale en dioxygène est de 3 molles, et celle en oxyde de zinc est de 0 molles. On nous demande ici de déterminer les quantités de matière à un état intermédiaire particulier, celui pour lequel l'avancement est égal à 2,5 molles. A l'état intermédiaire, les réactifs sont consommés, donc leur quantité de matière diminue. Et de la même manière, les produits sont formés, donc leur quantité de matière augmente. Le plus souvent, tu retrouveras dans le tableau d'avancement une dernière ligne avec l'état final, qui correspond à l'état à la fin de la réaction. Ici, dans cet exercice, c'est bien précisé qu'on s'intéresse à un état intermédiaire particulier, pour lequel l'avancement est donc de 2,5 molles. Avant de calculer ces quantités de matière, on va compléter le tableau d'avancement. C'est justement lui qui nous permet de bien noter l'évolution de ces quantités de matière. Pour ça, il faut bien faire attention à prendre en compte l'équation de la réaction équilibrée. On va devoir tenir compte des nombreuses stoichiométriques, qui sont justement là pour indiquer dans quelle proportion les réactifs sont consommés et dans quelle proportion les produits sont formés. On commence avec le zinc. Comme il y a un nombre stoichiométrique 2 dans l'équation de la réaction, à l'état intermédiaire, la quantité de matière est égale à 5,5 molles moins 2 fois l'avancement. 5,5 molles, c'est la quantité de matière initiale, et le signe moins, car la quantité de matière diminue, puisque c'est bien un réactif. Et 2, 2 fois l'avancement, puisque dans l'équation de la réaction équilibrée, il y a bien un nombre stoichiométrique 2 associé au zinc. Avec ça, on peut facilement calculer la quantité de matière demandée, en remplaçant tout simplement x par 2,5 molles, l'avancement. On va reproduire la même chose pour le dioxygène et pour l'oxyde de zinc, pour vérifier que tu as bien compris. Ici, j'écris la quantité de matière initiale de dioxygène, moins x, moins car c'est un réactif, et je soustrais une fois l'avancement, car le nombre stoichiométrique associé dans l'équation de la réaction, c'est 1. N'oublie pas que quand rien n'est écrit devant la formule chimique, c'est comme s'il y avait un 1. Avec ça, on peut là aussi facilement calculer la quantité de matière de dioxygène à l'état intermédiaire. On finit avec l'oxyde de zinc. 0, c'est la quantité de matière initiale, plus 2 fois l'avancement, plus car c'est un produit. La quantité de matière augmente bien au fur et à mesure que l'avancement augmente, c'est logique. Et on termine avec le calcul de la quantité de matière, toujours en remplaçant x par sa valeur. Voilà pour cet exemple simple avec l'utilisation d'un tableau d'avancement. Dans la prochaine vidéo, je te propose de corriger un exercice complet pour apprendre à déterminer l'avancement final et le réactif limitant. A bientôt !